... Beaucoup prétendent que le prochain jeu de baston Dragon Ball s'avère enfin digne de l'animé. Ils ont tort, ils s'annoncent encore mieux. Ces combats à 3 contre 3 en reprennent le dynamisme incroyable avec une qualité visuelle impressionnante. Ajoutez le savoir-faire du développeur Arc System Works, un casting solide, un solo original, et vous obtenez le jeu de baston de l'année. Ni No Kunido promet d'être un véritable plaisir pour les mirettes des amoureux de l'animation nippone, à l'image des réalisations du studio Ghibli. En plus, les combats en temps réel, un peu comme dans un Tales of, s'annoncent bien plus péchus que dans le premier volet. Voilà qui n'oublure que du bon pour cette fuite. A l'arrivée d'un nouveau Monster Hunter, on se fait rarement prier. Et là, ça fait carrément plusieurs mois qu'on a planté notre tente de chasseur devant chez Capcom, bien à l'affût. Avec ses mécaniques encore plus riches, ses environnements somptueux et organiques, ainsi qu'une maniabilité assouplie, Monster Hunter World sonne le renouveau de la saga. Dans A Way Out, vous incarnez au choix Léo ou Vincent, deux prisonniers qui doivent planifier leur évasion. Particularité du jeu, vous jouez obligatoirement en coopération avec un autre joueur en écran partagé, que ce soit en local ou en ligne. Votre périple sera ponctué de fusillades, de combats au corps à corps, d'infiltrations et de courses-poursuites haletantes, à partager sans modération. Vous sentez que nous avançons inexorablement vers notre fin ? Hope Kunti a tout du petit coin paisible. Ses vastes plaines fertiles et ses larges vallées dominées par les rocheuses font la fierté de ses habitants. Il y a aussi la secte Eden Gate, et ses fanatiques manipulés par l'impitoyable Joseph Seed. Le prochain monde ouvert d'Ubisoft donne la possibilité de combattre cet arrêt par tous les moyens possibles. Prenez les armes et libérez votre comté. Derrière ce non-fantaisiste se cache un action RPG au charme étrange. Est-ce son petit héros poilu qui joue de l'épée et des flingues avec Maestria ? Son gigantesque monde chatoyant aux décors variés ? Les diverses machines qu'on peut utiliser pour l'explorer ? Difficile à dire, mais Bayomuton dégage de bonnes vibrations qui évoquent Darksiders ou Enslaved. Un outsider qui pourrait surprendre. Kratos serait-il sur la route de la rédemption depuis qu'il est papa ? Vu comment ils font les crânes un grand coup de hache magique, rien ne moins sûr. La série exploite la mythologie nordique avec troll de feu, géant des montagnes et autres serpents de mer titanesques. Accompagné de son fils Atreus, Kratos développe de nouvelles techniques de combat dévastatrices, dans une aventure qui s'annonce d'ores et déjà épique. The Crew avait posé de nouveaux jalons dans la catégorie de jeux de course en monde ouvert, en affichant une aire de jeu à la superficie hallucinante. The Crew 2 reprend le même bac à sable virtuel, les Etats-Unis, et rajoute les courses en avion et en bateau pour varier les plaisirs. De Miami à San Francisco, vous allez voir du pays. Le studio à l'origine de Life is Strange livre une aventure sombre dans un Londres ravagé par la grippe espagnole en 1918. Médecin, le héros est aussi vampire malgré lui. Cette action RPG offre une grande liberté, où chaque acte a ses conséquences, chaque vie épargnée ou ôtée, influe sur l'histoire et l'avenir de la cité. Êtes-vous plutôt Dracula ou Edward ? Red Dead Redemption 2 se fait désirer depuis son annonce, et cette fois-ci, c'est la bonne. Cet épisode se déroule avant les événements du précédent opus. Vous incarnez Arthur Morgan, l'un des bandits du camp Vanderlinde, celui-là même auquel avait appartenu John Marston. Ça laisse présager une histoire plus sombrée et intrigante dans un monde ouvert qui rend hommage à l'Ouest américain. Attention les yeux, Spider-Man a décidé d'envoyer le paquet pour ses nouvelles aventures en jeu vidéo. Le premier trailer nous a décroché la mâchoire, et tout ce qu'on a pu voir depuis est hyper encourageant. Des combats spectaculaires et dynamiques, New York pour terrain de jeu en monde ouvert, des cabrioles de gratte-ciel en gratte-ciel ultra fluide, Insomniac Games aux commandes, on a hâte. Si vous aimez les jeux de tennis, ça fait bientôt 7 ans que vous attendez le digne successeur de Topspin. Tennis War Tour pourrait bien être l'élu. Développé par d'anciens de Topspin justement, ce titre opte pour une approche simulation, aligner les têtes de série, et promet d'intégrer au gameplay la notion de mental. En aficionados du genre, on a envie d'y croire. Situé quelque part entre The Last of Us et Horizon Zero Dawn, Days Gone promit une aventure cruelle, mais de haut de volée. Son univers post-apocalyptique vous plonge dans la peau d'un biker chasseur de primes qui doit survivre à tout prix. Un monde ouvert sans pitié, des morts vivants qui se baladent par milliers, plusieurs façons d'accomplir vos objectifs, on valide. Sorti en 2013 sur PS3, The Last of Us a marqué les esprits avec son univers post-apocalyptique brillamment réalisé et son scénario prenant, voire bouleversant. C'est donc avec plaisir qu'on retrouve Ellie et Joel, les deux personnages principaux, avec quelques années en plus. Peu de détails ont filtré, mais on sait qu'une partie de l'action devrait se situer à Seattle. Bienvenue dans un futur où l'humanité est assistée par des androïdes pour remplir les tâches dont elle ne veut plus s'occuper. Des androïdes si avancés que certains commencent à faire preuve de conscience et de libre arbitre. C'est en suivant le point de vue de trois d'entre eux que vous devez faire des choix qui vont définir leur avenir et celui de l'humanité. Le troisième épisode de la saga se déroule après Métro Last Light. Vous quittez le métro moscovite pour rejoindre la surface d'une Russie ravagée par la guerre nucléaire. Avec des environnements plus vastes qu'à l'accoutumée, Métro Exodus n'est pas pour autant un monde ouvert. Les personnages qui vous accompagnent évoluent au fil de l'aventure et ça affecte l'intégralité du groupe. Hommage au jeu d'action-aventure des années 90, The Last Knight est développé par le studio Hot Tales. Le jeu s'inscrit dans un contexte cyberpunk qui fait la part belle au pixel art, au jeu de lumière saisissant et à la musique envoûtante. Vous prendrez le contrôle de Charlie, un citoyen banal plongé dans un tourbillon d'événements dont il va devoir se dépêtrer par la force. Au sein de la famille Bioware, le studio d'Edmonton est le papa génial. On lui doit Baldur's Gate, Dragon Age, la trilogie originale de Mass Effect et bientôt Anthem. Ce shooter futuriste à la troisième personne marche sur les traces de Destiny avec son monde partagé qu'on explore seul ou à plusieurs. Ses armures volantes, sa réalisation somptueuse et sa narration soignée nous font baver d'envie. Sous-titrage ST' 501